... Je voudrais avant tout propos renouveler mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à son excellence le président Macky Sall et son gouvernement pour leur constante sollicitude à l'endroit de la Banque Ouest Africaine de Développement, notre institution communautaire. Ce soutien constant montre l'attachement des autorités sénégalaises au renforcement de la coopération entre le Sénégal et la BAD et à l'amélioration des conditions de vie des populations des pays de rumeaux. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je viens de procéder avec vous ce jour à la séanture de l'accord de prêt relatif à une opération prioritaire pour le gouvernement et les populations sénégalaises. Il s'agit du financement du projet de réhabilitation de la route reliant les localités de Warak et Dara dans la région de Louga. Le projet permettra d'assurer la réhabilitation de la route Warak-Dara sur une longueur de 60,5 km le bitumage de la cession du contournement de Dara entre la route Warak-Dara et la route Touba-Dara-Lenguer sur une longueur de 2 km. Ce projet répond à des préoccupations partagées par le Sénégal et la BAD à savoir l'amélioration des conditions du transport la contribution au développement de l'économie locale et la lutte contre la pauvreté. Je voudrais à cet égard souligner que cette opération est en cohérence avec le plan Sénégal émergent suivant son orientation stratégique à savoir la consolidation du désengravement interne de l'intégration régionale et le développement de systèmes intégrés utilisant efficacement tous les modes de transport. En outre, le projet s'inscrit dans le schéma directeur routier et autoroutier national en cours de mise en oeuvre. Je voudrais rappeler que le transport routier assure 65% du trafic national des marchandises et 92% du trafic interurbain de voyageurs. L'opération est également en cohérence avec le plan stratégique 2015-2019 de la BAD, notamment la stratégique numéro 1 dans l'une des actions phares de soutenir les pôles régionaux de croissance. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, par cet accord de prêt, la BAD met à la disposition du Sénégal des ressources d'un montant de 22 milliards de francs CFA pour le financement du projet. Ces concours portent à 1056 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BAD au Sénégal, tous secteurs confondus, dont 407 milliards dans le secteur des transports. La mobilisation effective des ressources allouées au projet en appui aux efforts du gouvernement sénégalais contribuera à la sauvegarde et au développement du réseau routier à l'effet de soutenir la croissance économique du Sénégal en favorisant entre autres la mobilité et la facilité des échanges économiques et sociaux au niveau national et sous-régional, la création d'emplois, l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie des bénéficiaires et la création de richesses additionnelles. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, la réussite de la présente opération et la pérennisation des infrastructures qui en découleront restent largement conditionnés par l'affectation de ressources adéquates et en temps opportun pour faire face aux besoins d'entretien routier et d'exploitation des dites infrastructures. A cet effet, je voudrais une fois de plus vous encourager à prendre toutes les dispositions d'Ivan pour le renforcement des ressources du fonds routier autonome et sa mutation vers un fonds de troisième génération. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour finir réaffirmer la totale disponibilité de la BAD à accompagner le gouvernement sénégalais dans ses efforts d'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Vive la coopération entre la BAD et le Sénégal, vive la coopération régionale. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada